Il n'y a aucune barrière, c'est un métier sans limite. On en apprend tous les jours et c'est ça qui est hyper passionnant. J'étais quelqu'un qui n'aimait pas du tout l'école, mais j'ai trouvé une école qui me ressemblait, une manière d'apprendre qui me plaisait et au final j'ai fait plus d'études que certains. On a la chance de pouvoir toujours être en action, tout en bouger. Les journées passent à une vitesse impressionnante aussi. Donc là on est dans une entreprise qui me forme depuis 4 ans à Blétran, dans le Jura. Et c'est ici que j'ai appris toutes les bases et tout ce que je sais du métier de charcutier traiteur. Moi ce qui me fait le plus kiffer c'est ce côté créatif. Et on a la chance d'avoir beaucoup de professionnels qui ne nous mettent aucune barrière quand on est jeune. Ils nous laissent vraiment nous exprimer à 100%. On travaille beaucoup avec des produits locaux. On a des régions qui ont un terroir magnifique. Il faut s'en servir un maximum. Souvent les gens me disent quelle est la différence entre un boucher et un charcutier. Le charcutier il fabrique suivant les morceaux qu'il a. On fabrique des terrines, des pâtés croûtes, grillettes, ce qui est saucisses aussi, andouillettes, ce qui est plat cuisiné, ce qui est petits cocktails, des petites verrines, des petits canapés, des mises en bouche. J'ai fait du coup mes deux ans de stage en pâtisserie, sept mois d'alternance, pareil, en pâtisserie, en CAP. Et derrière je suis parti pour deux ans d'apprentissage en boucherie. C'est en revenant en charcuterie deux ans après, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais de la boucherie, tout ce que j'aimais de la pâtisserie. On apprend à se perfectionner, on travaille des petites quantités, mais c'est vraiment pour apprendre un maximum de choses, un maximum de produits. Au niveau théorique, on a quand même des matières générales. Donc ce qu'un charcutier, traiteur, employé, doit savoir pour tout ce qui est gérer une entreprise. Et on a aussi des professeurs en pro, ce sont des grands chefs, ce sont des personnes renommées. J'ai commencé cette aventure en faisant le meilleur apprenti de France en 2021. J'ai gagné aussi la finale avec quatre autres apprentis. On a été récompensés à l'Elysée. Un grand souvenir, ça a été notre participation au CIRA à Lyon. On a été, quelques-uns, être nommés pour être commis et a participé à l'International Catering Cup. On a été placés dans plusieurs équipes. Moi, j'ai été avec les Etats-Unis. Les Etats-Unis ont fini championne du monde traiteur de l'ICCI 2023 et j'ai reçu le titre de meilleur commis. Alors ça a un peu bouleversé les choses. Le chef avec qui j'ai travaillé pendant ces deux jours, les chefs, m'ont proposé de les rejoindre aux Etats-Unis, à San Francisco. Donc mes projets, c'est de partir à San Francisco travailler dans un restaurant, une étoile au Michelin. C'est une chance énorme que j'ai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021